salut christophe donc tu es le rédacteur en chef de motorevue classique aux éditions la rivière et aussi un acteur super engagé du boulder classique que tu as initié pour partie avec la revue motorevue classique que tu diriges oui c'est exact on a lancé motorevue classique en 2002 et le boulder classique en 2003 et puis j'ai surtout la particularité d'avoir participé à tous les boulders classique depuis le début et je m'apprête à participer une quinzième fois consécutive avec amv et motorevue classique et donc ton meilleur résultat jusqu'à pendant ces 15 enfin non c'est 14 participation 4e au pied du podium mais je suis certain que le meilleur résultat il est à venir là c'est pour le prochain le 15e et c'est clair parce que la kawasaki préparée par hans de motoshop 35 a pas mal changé par rapport à l'année dernière oui elle a des gros pistons comme on dit dans une grosse cylindrée en fait voilà c'est que comme vous le savez au castellet il y a une longue ligne droite donc c'est des secondes vides gagnées donc avec un gros moteur comme on dit de la cylindrée comme comme les usines faisaient à l'époque quand le boulder était hors championnat il mettait des gros moteurs donc là on va avoir un gros moteur quasiment 1200 centimètres cubes voire plus et affinités voilà donc grosse vitesse de pointe en bout de ligne droite oui parce que les vitesses de pointe de la catégorie classique on va expliquer après ce que c'est sont assez impressionnantes oui alors on va classique c'est des motos produites on va dire des années 60 jusqu'à 1983 inclus et les post classique c'est des motos construites à partir de 84 jusqu'à 91 et donc effectivement comme tu le dis les vitesses de pointe des motos classiques sont impressionnantes puisque les meilleurs frise les 300 km heure ce qui est très proche en plus des motos du boulder actuel qui se déroulent le même week-end qui elles prennent 315 ou 320 je crois au maximum non 350 km heure pour la meilleure bmw il ya deux ans de mémoire je suis pas spécialiste c'est toi le spécialiste normalement mais bon non mais c'était pour nous pour valoriser nos vitesses de pointe avec nos motos anciennes on peut dire que si tu veux vu l'évolution des technologies des pneus de tout ce qu'on veut les préparations les motos vont plus vite aujourd'hui je parle des motos classiques vont plus vite en fait qu'elle n'allait à l'époque pas beaucoup plus vite mais plus vite quand même oui bien sûr parce que les motos classiques qui roulent ne sont pas vraiment d'origine pour ce qui est de l'intérieur du moteur voire même de l'intérieur des fourches et certains certains éléments de partie cycle mais c'est normal c'est tout à fait normal ok et ben donc on va suivre le team amv motorevue classique au départ de ce 15e boulder classique les 16 et 17 septembre c'est ça dans un mois là dans un mois à peine et puis à la date historique aussi des plus beaux boulders qui sont déroulés dans les années à la fin des années 70 et 80 au castellaire ok cool et ben on se revoit après la course pour voir si vraiment tu as fait ton meilleur résultat avec plaisir tenu au revoir ciao